Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo car j'ai acheté un mini PC sur Amazon. Vous savez, les tout petits PC qui tiennent dans la main, tu vois, les PC minuscules, bah j'en ai acheté un. Bon, comme d'habitude, avant de le déballer, tu n'oublies pas de mettre ton meilleur like, bien sûr, et tu t'abonnes à la chaîne en activant la cloche pour recevoir toutes les notifs, c'est gratuit. Alors déjà, pourquoi j'ai acheté un mini PC ? Alors que déjà, j'ai des grosses confies gamer, pas besoin d'acheter des petits PC. Bah écoutez, j'en avais jamais eu, donc je voulais vraiment voir si c'était un bon plan d'acheter ce genre de PC là, ou alors si c'était vraiment nul à chier. Enfin bref, on va le déballer, on va voir ce qu'il donne. Hop, voilà du coup ce que j'ai pu acheter sur Amazon, ça m'a coûté 229€ il me semble. Donc c'est de la marque ACE PC, je ne connais pas du tout cette marque là, mais bon, ils font des mini PC. J'ai pas pris le plus puissant, j'ai pas pris non plus le moins puissant, j'ai pris le milieu de gamme. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent à l'arrière de la boîte ? Donc nous avons à l'intérieur 8Go de RAM et 256Go de stockage. Bien sûr, tu pourras rajouter jusqu'à 2TB en stockage. Alors où c'est que tu pourras les rajouter ? Ça, j'en sais rien, on verra ça. Et du coup, au niveau du processeur, il est équipé d'un Intel Celeron, il me semble. Donc du coup, avec la partie graphique dédiée. Donc ce n'est pas un PC gamer, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de carte graphique dédiée dans ce mini PC. En même temps, je ne sais pas comment est sa taille, tu vois, mais il a l'air vraiment petit. Donc je ne sais pas où tu la rentres, ta carte graphique. Ok, allez, on va le déballer. Ah ouais, il est vraiment minuscule, même s'il existe encore plus petit que ça. On dirait mon décodeur SFR de la télé. Il est tout petit, regardez. Bon, même s'il existe des mini PC encore plus petits que ça. Mais alors là, je crois qu'il est gros parce qu'il me semble qu'en dessous, là, tu peux rajouter un SSD. Donc je crois que c'est là qu'on étend le stockage du PC. Mais ok, bon, alors il n'y a qu'autre dans la boîte parce que le PC c'est bien, mais est-ce qu'il y a d'autres petits trucs ? Des câbles. Ok, le câble d'alimentation avec une prise française, ça c'est nice. Et un câble du coup HDMI. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ok, un support. Tu peux l'accrocher au mur le truc ? Qui accroche un PC au mur ? Ah, peut-être sous le bureau. Tu peux l'accrocher sous le bureau. Ok, autant pour moi. D'accord. Bon, rien de plus dans le packaging. Hop. Donc, on va y avoir notre petit PC. Franchement, ça m'étonne qu'il y ait autant de composants à l'intérieur. Je pense qu'en fin de vidéo, on l'ouvrira. On verra un peu comment ça se présente à l'intérieur. Pour voir un peu comment ils ont foutu ça. Alors, au niveau des petits connectings, des petits boutons, vous avez un port pour y insérer une carte micro SD. Vous avez deux USB 3.0 ainsi qu'un USB 2.0. Ainsi qu'un deuxième USB 2.0. A l'arrière, l'alimentation. Deux câbles HDMI, donc pour brancher jusqu'à deux écrans. Vous avez la connectique RJ45, la connectique pour le casque. Et puis, il me semble que c'est tout. C'est déjà pas mal. Il y a pas mal d'USB en vrai. Et je pense que tu peux rajouter des hubs USB. Donc là, je pense que ça ne devrait pas poser de soucis. A l'intérieur, Intel Celeron, comme je l'avais dit, je pense que ça peut être sympa. Après, est-ce que c'est un bon plan ? Ça, j'en sais rien. J'avoue par contre que c'est quand même ultra portable. Tu vois, tu mets ça dans un sac à dos, il n'y a pas de problème. Tu vois, après, il faut un écran et des périphériques, d'accord ? Mais ça se transporte un peu partout. Si c'est pour faire des petites tâches classiques, sans pour autant rentrer dans le gaming ou dans des performances type montage vidéo, je pense que ça peut être quelque chose de sympa si vous ne voulez pas acheter un PC portable et acheter plutôt ce genre de choses. Franchement, après, je vais l'ouvrir. Obligé, après, je vais l'ouvrir parce que j'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur, comment ça se dispose, tout ça. Bon, bah écoutez, on va directement le brancher à un écran pour voir un peu ce qu'il donne, s'il y a des petites LED qui s'allument parce que là, je vois un peu des LED, là. Donc, je sens que ça s'allume, ça. Et puis, on va voir un peu ce qu'on peut faire dessus, s'il est fluide ou pas, s'il rame du cul ou pas. Enfin, bref, on va le brancher à un écran et puis après, on l'ouvrira pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, quoi, ça ? Ah, j'ai compris, OK. En fait, tu as un socle en dessous, c'est pour ça qu'il était aussi gros parce que ce socle-là se connecte en USB Type-C directement au PC et dans ce socle-là, juste ici, tu peux y mettre un SSD. C'est pour ça qu'on pouvait étendre le stockage jusqu'à 2 Tera parce que là-dedans, tu mets un SSD de 2,5, 2 Tera, voilà, au moins, tu as du stockage parce que bon, là-dedans, on n'a que 256 Go, donc, c'est pas énorme, tu vois. Tac, on va le brancher. OK, c'est parti, il est branché. On va l'allumer juste ici. Ah ouais, comme je le pensais, il y a des petits LED, je ne sais pas si vous les verrez bien, mais il y a des petites LED bleues juste sur le contour. Il y a pas mal d'aération, en vrai, sur le dessus, donc si l'air s'échappe bien, normalement, il ne devrait pas chauffer. Ça, c'est le problème des mini-PC. C'est que bon, celui-là n'est pas trop puissant, donc il ne devrait pas non plus chauffer à mort. Mais tu en as de cette gamme-là qui sont bien plus puissants avec lequel tu peux jouer. D'ailleurs, si vous voulez que j'en achète un, n'hésitez pas à me faire monter la barre des likes et je trouverai un mini-PC de cette taille-là, mais cette fois-ci, avec lequel on pourra jouer à des jeux, tu vois, faire du gaming. Mais enfin, bref, déjà, il est allumé, ça, c'est cool. Ok, on est du coup sur le mini-PC, donc bien sûr, on ne pourra pas jouer, on ne pourra pas faire tourner des jeux. Après, peut-être que des jeux de type League of Legends, Among Us, etc., des petits jeux qui ne demandent pas énormément de ressources graphiques, oui, ils tourneront sur ce PC-là, donc il n'y a pas de problème. En plus, si vous rajoutez un peu de stockage, il n'y a pas de souci. Après, pour toutes les tâches qui sont classiques, Internet, YouTube, traitement de texte, etc., pour vos études, bref, ça sera parfait. Et pour 230 balles, ça a l'air pas mal, c'est transportable. J'avais quelques a priori sur les mini-PC, mais franchement, c'est sympathique, franchement, ce n'est pas trop cher. C'est transportable et c'est plus ou moins performant pour des tâches classiques. Attends, on va aller sur YouTube. En plus de ça, l'avantage, c'est que, par exemple, si vous voulez jouer à des plus gros jeux, aujourd'hui, il y a des services de cloud gaming qui vous permet de jouer à quasiment tous les gros jeux du moment sans utiliser la puissance de votre machine. Ok, il faut avoir une bonne connexion, d'accord, mais vous pouvez jouer sur n'importe quel PC, sur n'importe quel mini-PC, sur n'importe quel grille-pain, ça passe. Ça, tu mets ça dans ton sac à dos, tu peux te transporter avec. Après, ok, s'il était un peu plus puissant avec une carte graphique dédiée, alors je ne sais pas comment il la rentrerait, mais c'est possible, je pense. On va, je pense, l'ouvrir parce que j'ai vraiment envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour tous les curieux qui sont en arrière à l'écran, je vous vois, on va voir un peu qu'est-ce qu'il embarque. J'ai failli le casser en faisant ça. C'est parti, on va l'ouvrir tout de suite pour voir ce qu'il y a dedans. Ok, regardez, c'est bien ce que je vous ai dit. À l'arrière, vous pouvez rajouter un SSD format 2,5 de 2 Tera maximum. Et du coup, c'est connecté, hop, hop, au PC en USB type C. Donc, si vous ne voulez pas l'utiliser, vous avez un plus petit PC, encore plus petit que ce qu'il est normalement. Ok, ça, c'était la première couche. Moi, je vais accéder à l'intérieur. Ah ouais ! Donc là, nous avons la partie supérieure avec l'aération qui est du plastique. Je trouve que c'était du métal, c'est du plastique. Et là, le connecteur pour, du coup, les LED du chapeau. Regardez, à l'intérieur, c'est quand même bien foutu. C'est quand même bien foutu. C'est bien compact, tout miniaturisé, tout petit pour que tout rentre. Bon, après, il n'y a pas non plus 36 000 composants. Ah, il y a un connecteur ici pour mettre un disque. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais il y a un connecteur. Il y a quelques emplacements qui sont libres. Donc, je pense qu'il y a moyen de bidouiller un peu et rajouter 2-3 choses à l'intérieur. Je vais enlever ça, là, qui, normalement, vous pouvez voir en dessous le processeur. Donc, je vais l'enlever. Ok, hop, tac, il y a quand même un bon système de refroidissement pour le processeur avec un ventilo, des caloducs en métal et un petit système d'échappement d'air. Donc, après, je ne sais pas si ça marche de marche de ouf au niveau du refroidissement. Là, il est un peu chaud, pas excessivement, mais il est un peu chaud. Du coup, regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Nous avons ici le processeur, là où il y a l'attache de pâte thermique. Donc, le petit Intel Celeron. Ici, nous avons du coup le stockage de 256Go. Donc, en vrai, ça, ça peut se trouver. Ça s'achète, donc tu peux le changer sans problème. Ici, il y a du coup le système d'antenne Wi-Fi. Par contre, la RAM, je ne saurais pas dire où elle est. S'il y en a qui la trouvent, n'hésitez pas à le lire dans les commentaires. Mais peut-être que je n'ai pas assez ouvert les yeux, mais je ne la vois pas. Après, il y en existe, bien sûr, comme je vous l'ai dit, des PC plus puissants que ça avec des processeurs style AMD Ryzen, Ryzen 3, Ryzen 5, etc. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse, que j'en achète un et que je le teste, cette fois-ci avec des jeux, par exemple. Parce que là, c'est vrai que je ne peux pas trop le tester, vu que je sais très bien qu'il ne fait tourner quasiment aucun jeu, à part, par exemple, si tu prends du GeForce Now ou du Stadia ou tout du cloud gaming, tu vois. Mais pour des tâches, Mail, YouTube, Twitter, Instagram classique, ça fonctionne parfaitement. Enfin, bref, c'était le mini PC Amazon à 230 balles. Écoutez, pour avoir un petit avis, les mini PC, écoutez, franchement, c'est plutôt sympathique. Après, est-ce que je vais en acheter un ? Non, clairement pas. À moins qu'ils me sortent un mini PC avec un Mini 9 à l'intérieur et une RTX 3090. Là, peut-être que j'y réfléchirai. Enfin, bref, vous aurez le lien de ce produit là en description. N'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé. Et au moins, là, vous avez pu voir l'intérieur de ce genre de PC-là. Donc, voilà les amis, tu mets ton meilleur like à la vidéo si ça t'a plu. Bien sûr, tu t'abonnes en activant la cloche, c'est totalement gratuit. Et moi, je te dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501